C'est ça, alors oubliez le mambo et la salsa, la Corée du jour. J'aurais adoré vous voir arriver sur un tchat-chat. Non, là c'est du kung-fu, clairement Max, désolé, clash avec les stars, tellement de rebondissements, franchement c'est plus un concours de danse, c'est du trampoline. Je vais essayer de vous résumer le drama. Dès le début de la nouvelle saison sur TF1, certains en ligne notaient des tensions entre deux concurrentes, la chanteuse Natacha Saint-Pierre d'un côté, vous le disiez, l'humoriste Inès Règue de l'autre. Pourquoi ? Mystère, jusqu'aux révélations du Parisien jeudi dernier, où l'on apprend qu'en fait à quelques jours du premier prime, le 31 janvier, ça remonte lors des répétitions studio-dance, les deux femmes s'accrochent si violemment que Natacha Saint-Pierre dépose ensuite une main courante dans un commissariat contre Inès Règue pour menace de mort. Sauf que tout va bien, TF1 dit qu'elle s'adore dès le lendemain. Oui, ils démentent, regardez, il y a une vidéo qui circule même, une vidéo où on les voit souriantes danser ensemble, ça ne suffit pas. Voilà, regardez, tout le monde est réconcilié, ça c'est vendredi, le lendemain des révélations du Parisien. Sauf qu'en ligne, la polka polémique ne faiblit pas, bien au contraire, tout le week-end, l'agresseuse supposée, Inès Règue donc, va se prendre un tourbillon d'insultes sur son physique, ses origines, son prétendu comportement de racaille. C'en est trop pour la jeune humoriste qui décide, dans la nuit de dimanche à lundi, de donner sa propre version des faits sur Instagram, cette fameuse répète donc du 31 janvier. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son ? À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée, elle regarde par terre comme ça et elle dit, écoute-moi bien, petite salope. Elle m'attrape ensuite par le bras comme ça, elle met son bras en dessous du mien, et elle dit, et maintenant tu sors. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je ne sais même pas comment. Les gars, pas d'insultes, pas de... Il n'y a rien eu. Aucune menace de mort, assure-t-elle, très émue, vous l'avez vu, avec fort ce détail, parce que là, c'est un extrait, le débris vidéo, il dure 48 minutes. Vous avez tout regardé. Après, on va dire que j'ai un boulot facile, 48 minutes où elle démontre à fleur de peau que c'est elle la victime, elle qui s'est faite insulter, expulsée Manu Militari par cette icône qu'elle admirait jusqu'à l'heure, Natacha Saint-Pierre, qui d'ailleurs a été sanctionnée par la production trois jours privée de répète, trois jours durant, CQFD, c'est bien que la faute lui incombe. Encore mieux, la Chinesse Règles, cette scène a été filmée, même si TF1 n'a pas voulu la diffuser, car c'est, je cite, une émission feel-good, familiale. S'il faut un jour des preuves, sachez qu'elles existent, assure-t-elle aux internets. C'est donc un retournement de situation où la méchante deviendrait Natacha Saint-Pierre. Une heure violente, raciste, sournoise, dit-on en ligne, elle se défend alors ainsi. Non, moi j'ai tout de suite voulu m'excuser, je lui ai même écrit un texto. Inès, ne répondons pas, j'ai eu peur qu'elle vienne me casser les genoux avec sa bande. Non mais c'est quoi ce cliché, s'indignent les internautes, qui l'accusent donc à son tour de tous les maux. Hier matin, Natacha Saint-Pierre leur donne donc rendez-vous à 21h pour répondre, je cite, à ses omissions, voire ses contre-vérités. Internet retient son souffle. Regardez, c'était plus attendu qu'une élocution de Macron. En plus, elle a près d'une heure de retard, Natacha Saint-Pierre, un tenable, tout le monde pète un câble, mais soudain, dans la nuit, sa story finit enfin par s'afficher, on l'écoute. J'ai le sentiment qu'elle insinue que je serais raciste, ce qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. J'ai un petit garçon à qui je tente d'inculquer des valeurs de fraternité, d'ouverture, de compassion, de bienveillance. Et voilà. Voilà, c'est la désolante et complète histoire. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu se retrouver toutes les deux autour d'un café, comme je l'ai voulu, pour s'expliquer, parce que je suis certaine qu'il s'agit juste d'une totale incompréhension entre nous deux. Incompréhension. Pour moi, j'étais en danger, dit-elle encore. Là encore, les explications sont beaucoup plus longues. Il y a des vidéos, des minutes de vidéos publiées pour entendre donc Natacha jurer qu'elle n'est pas raciste, mais quand même, elle a de ma au passage que c'est elle, en effet, qui avait insulté Inès Règue. Pour la blague, pour la cénette, dit-elle, n'empêche, pour Internet, elle n'est plus la victime qu'elle prétendait être au début. D'autres disent, non, c'est Inès Règue qui surréagit, je vous laisse choisir votre camp dans cette gigue qui ne manque pas de twist. Ce qui est fou, c'est que d'une émission feel good, d'un simple concours de danse, on arrive à se mettre sur la tête, sur la tronche, pardon de parler comme ça, c'est quand même une capacité incroyable qu'on a, nous, les Français. Oui, c'est vrai. Merci les réseaux aussi. Oui, oui, merci Benoît Galeray. Merci Benoît Galeray. C'est moi. Allez.